Votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv Les N-Claps ont donné leur plus gros concert à l'occasion de leur lancement d'album le 6e dernier au Francophonie de Montréal. Je pense qu'en utilisant différentes langues, on va chercher différentes sonorités linguistiques aussi c'est ça, donc rythmique différente, prononciation, énergie différente. On trouvait que ça servait bien les chansons qu'on voulait faire puis je pense que c'est représentatif aussi du bagage qu'on a puisque dans la musique populaire, que ce soit l'espagnol ou l'allemand, justement c'est des éléments exotiques mais qu'on trouve qui s'intègrent très bien dans la musique pop. C'est le studio qui produisait la pub qui nous a approchés pour ça. C'était vraiment inattendu, on a eu un message sur MySpace puis c'était vraiment, en tout cas c'était une super expérience pour nous. Ça nous a permis de prendre l'envol aussi pour le disque. Bon, comme on n'a pas de maison de disque, c'était, bon, ça nous a permis de financer aussi notre album. Moi et Hugo, on a été DJ en partie, bon c'est chaud. On a été DJ donc à quelques reprises, on avait investigué un beau bagage donc de musique garage, 50s francophones, entre autres. Donc c'est clair que ça, ça l'a beaucoup influencé. Sinon on peut parler des influences dance et électro que moi, Lauren, Hugo, on aime aussi. DJ c'est si doux, ton son est en délégant. Wow ! Regarde-toi dans les airs, dans les volants, ils ne laissent pas faire. Et je visage tout de l'avant, ton pays a joué jusqu'à. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada